Bonsoir à tous, du coup, des quatre coins du monde, on peut dire. Donc, ce soir, notre webinaire sur le diagnostic d'autisme pour l'enfant et sa famille, traumatique pour fondateur. Je me présente, Théodore de Mascaren, je suis psychologue et clinicien. J'ai travaillé pas mal d'années en pédopsychiatrie, en CMP et en unité intra-âge. J'ai travaillé aussi sur des structures un peu alternatives, des lieux de vie. Entre autres, maintenant, j'ai rejoint la psychiatrie adulte avec un déménagement il y a quelques années. Donc, je travaille en psychiatrie adulte où je dirige un service d'hospitalisation pour de la réinsertion de personnes qui sont depuis longtemps en psychiatrie. Et j'ai la joie de pouvoir présenter Léa Dormois. Léa, on se connaît, on travaille, on est intervenu ensemble sur la PPEA. On est membre de la PPEA. Donc, tu as travaillé, toi, dix ans au centre pédiathède. Et tu coordonnes maintenant une unité de prise en charge d'Ecosse au centre Bulder. C'est ça ? Tout à fait. Et on a le grand plaisir de recevoir Joseph Chobanek. Joseph Chobanek, bonsoir. Vous êtes philosophe, écrivain. Vous travaillez à l'Université de Louvain. Vous êtes militant et connu pour les personnes autistes. Voilà. Donc, pour ce webinaire, il y aura une première partie où Léa, tu vas présenter un petit peu, enfin, tu as une présentation sur justement ces questions du diagnostic d'autisme. Joseph, vous allez pouvoir intervenir librement. Tous les participants sur le webinaire, je vous invite à pouvoir inscrire vos questions dans l'onglet du chat, où on essaiera de les remonter, que ce soit des questions d'ordre technique s'il y a un problème, et puis des questions par rapport à l'implantation. Soyez libre de poser toutes les questions que vous souhaitez. Moi, je les recense pendant la présentation. Et puis, en fin d'intervention, je les ferai remonter du coup à Léa et à Joseph pour vous les compiler. et vous les posez. Voilà. Tout le webinaire est enregistré, donc il sera disponible très prochainement sur notre chaîne YouTube en replay. Donc, si des personnes qui ne peuvent pas le suivre, ils auront accès à ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et ceux qui ont des problèmes de connexion aussi, il est possible, ou des problèmes de son, vous pouvez les suivre sur la page du Facebook Live si ça ne marche pas. Voilà. Léa, je te laisse la parole. Oui. Merci. Merci beaucoup Théo pour cette introduction. Donc, ce soir, voilà, on a voulu parler de la question qui nous semble assez actuelle du diagnostic d'autisme. Et donc, la question était de se poser, voilà, quel est l'intérêt pour une personne, pour une famille, que ce terme-là soit utilisé, voilà, concernant la trajectoire développementale d'une personne. Et donc, voilà, ce que je vais faire en introduction, c'est juste pouvoir un peu, voilà, parler de qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic. Donc, en France, un diagnostic, c'est un acte, voilà, qui est validé par un médecin. Mais nous, les psychologues, on a une part importante dans ce processus. Donc, on va reprendre un petit peu des petites bases un peu théoriques. Et Joseph, vous intervenez quand vous voulez, voilà, soit pour un accord ou un désaccord, un commentaire. Voilà. Donc, ça, c'est pour un rappel pour, voilà, les collègues psychologues qui suivent ce webinaire. Et ensuite, avec Joseph, on discutera, voilà, de ce que ça amène à penser, cette question-là du diagnostic. Et ensuite, on essaiera de répondre au mieux à toutes vos questions. Le petit PowerPoint, il y a souvent des illustrations qui sont issues du site 2 minutes pour mieux vivre l'autisme. Voilà, c'est l'équipe avec laquelle je travaille et Priscilla Verbat qui font ce site-là. Donc, voilà, j'aime bien leurs illustrations et du coup, je les ai utilisées. Donc, le développement des enfants, il est pluriel. Il va présenter une base neurodéveloppementale, d'accord ? Donc, voilà, de compréhension, de raisonnement, de tempérament, de motricité, voilà, et d'outils d'interaction sociale. Le développement d'un enfant, il est soutenu par ses parents, les rencontres, les interactions avec sa fratrice, s'il en a, les interactions avec des professionnels, d'autres enfants, puis bien d'autres choses qui le déterminent et qui construisent qui il est. On est tous différents, voilà, mais il peut y avoir des particularités dans le développement qui peuvent atteindre de manière significative le développement. Et donc là, on va parler de cette question-là de l'autisme. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. On sait que c'est vraiment, voilà, les personnes qui présentent un trouble, maintenant on appelle ça un trouble du spectre de l'autisme, elles naissent avec cette particularité-là d'être au monde. Et donc, c'est une particularité de développement qui touche principalement les outils d'interaction sociale et de communication et qui amène à l'apparition de certains comportements répétitifs ou des intérêts que nous, les neurotypiques, on appelle hors normes. Voilà, mais si on se regarde bien, parfois, nous, les neurotypiques, on a des centres d'intérêts qui sont parfois étonnants. Voilà, donc voilà, c'est nous qui disons que c'est hors normes. Les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme peuvent présenter aussi des particularités dans le traitement sensoriel. On ne va pas approfondir cette question-là, mais voilà. Voilà, disons que les troubles du spectre de l'autisme, ce serait comme une, voilà, une dissocialie, quelque chose qui touche cette partie, cette norme, le petit programme un peu naturel de développement des outils d'interaction sociale, l'accordage du regard, le fait, voilà, pointer du doigt, partager des choses, voilà, être comme à la petite enfance, communiquer ses besoins, ce genre de choses-là. Toutes les personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme vont avoir certaines difficultés communes, mais elles ne vont pas du tout avoir toutes les mêmes, la même manière de se développer. Voilà, le spectre de l'autisme, c'est une singularité, voilà, de développement. Ça ne définit pas en soi, de mon point de vue, mais peut-être que vous avez un autre point de vue, ce qu'est la personne. Voilà, après, on a plein d'autres choses, un tempérament, des hobbies, enfin voilà, des capacités en mathématiques, des capacités en langue, des capacités en motricité. Enfin voilà, c'est une partie, une partie du développement du sujet. Quand on fait des études sur l'impact du trouble du spectre de l'autisme sur le développement des enfants, ce qu'on sait, c'est que ne pas comprendre intuitivement comment faire pour être en interaction avec ses proches, avec le monde extérieur, ça engendre, ça crée comme un cercle vicieux potentiellement, où l'enfant va être centré sur lui par manque de conscience, un peu de pourquoi est-ce qu'il faudrait être en interaction avec les autres. Et chez la majorité des enfants, ça va entraîner un manque d'expérience sociale, un manque d'expérience des apprentissages, un manque de développement du langage. Et puis, il y a un cercle vicieux qui se met en place, plus l'enfant, voilà, moins l'enfant a d'expérience sociale, moins il comprend comment fonctionnent les neurotypiques, entre guillemets, qui sont autour de lui. Et puis, plus il va être en difficulté dans les interactions sociales. Le diagnostic d'autisme, pouvoir poser un mot sur cette particularité-là de développement, plus elle est précoce et plus on va pouvoir soutenir l'enfant à décoder un petit peu les interactions sociales et s'y ajuster. On sait aussi, quand on fait des recherches, que les difficultés de développement social de l'enfant et les comportements qui peuvent sembler déroutants, d'accord, peuvent impacter la capacité du parent, voilà, à rassurer, à s'ajuster à l'enfant, à le comprendre de manière intuitive. Et donc, il peut y avoir, voilà, une difficulté du parent à savoir comment s'ajuster. Le dépistage et l'évaluation précoce, le but, c'est de servir au développement de l'enfant et c'est de servir à l'ajustement des parents à la manière de fonctionner l'enfant. Plus on va pouvoir aider tôt les parents à comprendre comment fonctionne ce petit enfant et plus il va être facile pour eux de s'y ajuster, comprendre ses intérêts, savoir comment faire pour l'aider. Alors, quelques rappels sur la procédure de démarche d'évaluation diagnostique. On sait que, oui, l'annonce d'un trouble du spectre autistique, voilà, peut être vécue pour certains parents comme, voilà, une blessure narcissique ou une désorganisation, un effondrement de, voilà, de ce qui se représentait, de ce qu'elle a été leur parentalité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut éviter de le dire ? Est-ce que c'est parce que ça peut être vécu comme douloureux qu'il faut éviter d'utiliser ce mot-là ? De mon point de vue, non. Je pense que c'est le point de vue de plein d'autres professionnels. Surtout quand le professionnel, surtout quand le parent, il est acteur de cette recherche. C'est-à-dire que si le parent, il se pose des questions, il sert à comprendre, il dit « je m'inquiète pour la manière dont se développe mon enfant », c'est très important de pouvoir l'accompagner quand on est, voilà, en PMI, en crèche, à la maternelle, de pouvoir l'accompagner vers des professionnels qui vont pouvoir répondre à cette question, mettre un sens sur la manière qu'a à se développer l'enfant. Ce qu'on sait, c'est que c'est le retard de compréhension de la particularité de développement de l'enfant qui augmente la détresse. Ce n'est pas forcément le fait de recevoir cette information-là qui augmente la détresse. Plus le parent, moins le parent comprend ce qui se passe, plus il est en détresse. D'accord ? Donc, le plus tôt, on peut accompagner les parents et le plus tôt, ils peuvent pouvoir s'ajuster à leur enfant au mieux et mettre en place des prises en charge. En France, ce qu'on sait, c'est que le processus de diagnostic va nécessiter quand même pour bien intégrer l'information du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on suspecte qu'il y a un trouble du spectre de l'autisme qu'il faut le dire dans un couloir ou au cours d'une première consultation. Non, c'est quand même quelque chose qui peut être chamboulant pour les parents, pour la personne aussi, si elle est adulte, qu'elle reçoit cette information-là. Et donc, la démarche, il doit y avoir une implication importante des parents. Il doit y avoir une démarche motivée de la part de l'adolescent ou de l'adulte concerné. On ne l'amène pas dans un bureau en disant, tu vas voir, tu vas faire des petits tests avec cette personne-là, on ne t'en dit pas plus. Non, quand on est adolescent ou adulte, il faut qu'on soit motivé par cette démarche-là qui est une démarche importante. On doit comprendre la trajectoire de développement de la personne et on doit faire des analyses différentielles. Quand on se dit qu'il y a des difficultés d'interaction sociale, on doit se poser la question en tant que psychologue, oui, mais est-ce que c'est dû à un retard de développement cognitif plus global ? Est-ce que c'est dû à des difficultés motrices ? Est-ce que c'est dû à une difficulté d'analyse neurovisuelle ? Est-ce que c'est dû à des difficultés d'attention, de langage, à de l'anxiété, à des traumatismes autres que la personne n'aurait pu vivre qui auraient impacté le lien que la personne pourrait avoir aux autres ? On doit se poser plein de questions avant de pouvoir utiliser ce mot et le terme d'autisme ne doit jamais être posé comme une hypothèse sans qu'il y ait eu ce processus-là qui ait été fait. Le terme de trouble du spectre de l'autisme, c'est un diagnostic qui est clinique. Il n'y a pas de signe, on va dire, pathognomonique. Il n'y a pas de signe unique. C'est juste qu'on doit comprendre la trajectoire développementale de l'enfant sur la question de ces outils d'interaction et de communication sociale réciproques. La Haute Autorité de Santé, elle recommande qu'il y ait une anamnèse détaillée qui doit être faite. C'est-à-dire que même si le jeune que l'on reçoit a 15 ans, on doit reprendre toute sa trajectoire développementale et faire un peu l'historique de chacune de ses difficultés. À partir de quel moment est-ce qu'il a réussi à accorder ou pas son regard ? À partir de quel moment est-ce qu'il a réussi à pointer du doigt ? À partir de quel moment est-ce qu'il a réussi à parler ? Ce genre de choses-là, on doit comprendre vraiment comment est-ce qu'il s'est développé et s'il n'y a pas eu des événements extérieurs qui auraient pu expliquer une régression dans son développement. On doit en parallèle faire une observation qu'on va dire nous standardiser, c'est-à-dire qu'on doit utiliser quand même des tests, même s'ils ont tous leurs limites, pour essayer de comprendre la qualité des outils d'interaction de la personne, tout ce qu'elle sait faire et tout ce qui ne lui semble pas du tout intuitif dans l'interaction réciproque avec les neurotypiques. Elle doit aussi avoir des évaluations pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on doit aussi, en parallèle, évaluer la théorie de l'esprit, la cognition, le niveau de langage, faire tout ça. Et puis dans les recours, il y a aussi des examens neuropédiatriques complémentaires que nous, psychologues, bien sûr, on ne fait pas, on ne prescrit pas, mais si on est en libéral, on doit faire penser aux parents de se mettre en lien avec un neuropédiatre. Donc tout ce processus-là, c'est un processus qui prend du temps, le temps nécessaire aussi à intégrer cette information, la manière dont fonctionne le sujet. Le processus de diagnostic, il combine deux choses. L'expertise des parents, c'est-à-dire que les parents, ils connaissent bien leur enfant, ils l'observent depuis des années et ils ont compris déjà plein de choses. Sur ce qu'est le neurodéveloppement ou ce qu'est le développement affectif. Donc c'est cette combinaison des deux informations. Et puis après, bien sûr que quand c'est un diagnostic à la compréhension que le sujet va avoir de lui-même, de sa manière de fonctionner. Le but de cette évaluation, c'est de comprendre comment fonctionne la personne et est-ce qu'elle a besoin de prise en charge ou d'aide ou de reconnaissance d'une difficulté pour être épanouie, être autonome. Un petit schéma pour rappeler que c'est plein de regards, à un moment donné, un regard pluriel sur l'enfant dans son développement et l'enfant actuellement. Donc il y a des médecins, des psychologues, des orthophonistes, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des parents, le sujet lui-même quand il est plus grand. Et on essaie de comprendre qu'est-ce qui a amené à se poser cette question, est-ce qu'il y a un trouble du spectre autistique ? Comment la personne fonctionne ? Est-ce qu'il y a des difficultés significatives ? C'est-à-dire qu'on n'est pas tous à l'aise de la même manière dans les interactions sociales. Il y a quand même pareil un spectre de la neurotypicalité. Il y a un spectre, on n'est pas tous à l'aise de la même manière. Et donc ce n'est pas parce qu'on n'est pas très à l'aise dans les interactions sociales qu'on a forcément un trouble du spectre de l'autisme. D'accord ? Donc en fait, on doit comprendre qu'est-ce que les difficultés que présente actuellement le sujet et qu'il a présentées dans le passé, est-ce qu'elles sont significativement impactantes dans son développement ? D'accord ? Et on doit essayer de comprendre aussi quelles sont ses ressources, quels sont ses centres d'intérêt qui vont être des facteurs aussi de développement. Juste une petite aparté aussi pour se rappeler que même si des outils que moi je trouve particulièrement intéressants qui sont la dire, la dose, beaucoup moins la carse, enfin voilà, qui a un peu plus de fragilité, je trouve. Mais les outils de théorie de l'esprit, ce n'est pas parce qu'on a des scores qui cotent, d'accord ? Donc ça, c'est des choses qui vont parler aux psychologues. C'est parce qu'on a des scores qui cotent que la personne présente forcément un trouble du spectre de l'autisme. D'accord ? C'est… Oui ? Si je peux dire une toute petite anecdote. Avec plaisir. L'autant, j'avais assisté à la conférence d'une sommité anglaise, le professeur Tantam, qui est une célébrité en Angleterre. Et il nous avait dit, c'est à ton potage, que celui qui obtient un score maximal au test n'est sans doute pas autiste. Exactement. Et il y a quelque chose de vrai. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous, ce qu'on s'aperçoit quand on fait beaucoup de… Voilà, en routine, entre guillemets, toutes les semaines, on rencontre des enfants, des parents et voilà. Et effectivement, parfois, quand des scores sont très, très élevés, surtout les scores de la dire, par exemple, qui sont excessivement élevés, alors que nous, nos observations avec la dose, par exemple, sont un peu moins élevées, par exemple, où ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans un trouble du spectroglycisme. Ça peut dire qu'on est avec des parents qui sont, de manière légitime, peut-être très, très anxieux, qui se sont vachement renseignés sur Internet et qui répondent à toutes les questions en disant que c'était pas… Voilà, de manière un peu plus marquée. Mais voilà, les scores aux échelles sont des appuis qui sont formidables en tant que professionnels, mais qui ne sont pas infaillibles. Donc, à chaque fois, ce qui est vraiment très important, c'est qu'on doit comprendre la trajectoire développementale du sujet. On doit vraiment essayer d'avoir la plus grande image, même si on ne pourra jamais comprendre pleinement quelqu'un, même son meilleur ami, même son époux ou sa conjointe. Donc, on ne pourra jamais comprendre pleinement quelqu'un, mais on doit essayer de comprendre comment cette personne s'est développée d'un point de vue des interactions sociales et de la communication. Et on doit chercher, est-ce que la difficulté qu'elle présente actuellement, c'est une difficulté qui s'origine dans un trouble neurodéveloppemental qui a touché le développement naturel des outils d'interaction sociale ? Comme une dyslexie, c'est comme une dyssocialie. C'est ça qu'on cherche. Si on a un doute, et ça, ça arrive fréquemment, surtout quand ce n'est pas son domaine d'expertise, et puis même quand c'est son domaine d'expertise, on peut avoir des doutes, et bien on parle de suspicion, du trouble neurodéveloppemental à préciser et il n'y a rien de… Voilà, c'est beaucoup moins dommageable de parler de suspicion que de dire ça doit être de l'autisme, mais j'en suis pas sûre parce que là, le mot est posé et alors que ça se trouve, ce n'était pas du tout cette problématique-là qui était chez l'enfant, chez l'adolescent, mais là, ça marque quelque chose qui peut un peu distordre la réalité ou la prise en charge qu'après va avoir le sujet. Si on doute, s'il y a trop d'interrogations, on porte son attention sur les caractéristiques de la personne, on dit que c'est une évaluation fonctionnelle et on n'essaye pas de rentrer la personne dans un sous-groupe catégorique absolument parce qu'on aime catégoriser le fonctionnement humain. Non, on se dit juste, voilà, qu'est-ce qu'on observe comme difficulté, qu'est-ce qu'on observe comme point fort, qu'est-ce qu'il faut mettre comme prise en charge ? Et on n'est pas obligé de mettre de terme si on a un doute. Vous voulez intervenir, Joseph ? Oui, peut-être. Je pense de plus en plus à notre époque, ce diagnostic fonctionnel est tout à fait essentiel. De nos jours, on ne peut plus mettre juste sur un papier « Monsieur, madame, a-t-elle, une-t-elle est autiste signature ». Ce n'est pas possible, ça, ce n'est pas un diagnostic. Et donc, vraiment, cette notion de diagnostic fonctionnel, ça, c'est central à mon avis. Oui, tout à fait. Ça, c'est des petits, pour ceux qui ne connaissent pas à quoi ça ressemble la diarélados, un petit rappel visuel. Alors, il y a des personnes, voilà, parfois, je rencontre encore des professionnels avec qui je vais échanger sur la prise en charge de certains enfants ou c'est des bilans qu'on pourrait avoir faits. Ils vont dire que, ben non, il ne faut pas utiliser ce mot-là, ça sidère les parents, c'est traumatique, enfin voilà. C'est sûr que ça peut être très douloureux, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout ce que les parents neurotypiques vont se représenter de comment est-ce qu'ils voudraient que les choses se passent dans le développement de leur enfant. Mais ce qu'on sait quand on fait des recherches, c'est que c'est avant tout les modalités d'annonce, l'articulation de l'annonce avec des prises en charge, avec des moyens de soutien et de compréhension, c'est ça qui rend la situation acceptable ou pas, d'accord ? Juste dire à quelqu'un, ben je pense qu'il est autiste, bon courage, oui, ben oui, ça c'est traumatisant, d'accord ? Si on arrive, si on amène à comprendre comment fonctionne l'enfant, qu'on arrive à comprendre, enfin voilà, qu'on laisse les parents digérer, qu'on répond à leurs questions, qu'on les soutient dans mettre en place quel genre de prise en charge, ça diminue quand même l'impact émotionnel. Ce qu'on sait aussi, c'est ce que le médecin avec lequel je travaillais pendant longtemps, le docteur Aurev, avait écrit aussi dans un article il y a quelques années, et la manière dont nous, à Pédiacède, on pouvait essayer de travailler de manière un peu systémique, c'est de se dire qu'en fait, il faut aussi faire penser, faire se rendre compte aux parents que le temps et l'enfant n'est pas figé, d'accord ? Ce n'est pas parce que là, actuellement, il a une difficulté significative dans son développement que les choses s'arrêtent là. Non, tout le monde se développe, tous les enfants se développent, une prise en charge bien ciblée va augmenter la capacité de développement, a priori, si elle est bien appliquée, mais rien n'est figé, en fait. Et donc, du coup, oui, Joseph, allez-y. Je crois que Léa, vous avez dit la chose peut-être la plus importante à souligner trois fois. Il ne faut surtout pas croire qu'un bilan fait à 4-5 ans soit un bilan définitif. Et je veux dire, les gens autistes, il y a une chose de certaine, c'est qu'ils nous surprendent toujours, vous voyez ? Et ça, je me permettrais d'amener peut-être juste un terme qui a l'air un peu technique, ce qu'on appelle le optimal outcome. Alors, ce terme-là, qui concerne beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit, et c'est généralement utilisé pour désigner des personnes qui, dans leur enfance, avaient des profils, j'adirais, qui, par exemple, vocabulaire, les vouaient, entre guillemets, à être totalement rejetés de la société. Et qui, des personnes qui ont pu développer, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on reviendra sans doute plus tard, qui ont pu développer des compétences à tel point que, parfois, à l'âge adulte, il faut avoir l'œil particulièrement affûté pour percevoir un signe d'autisme chez ces gens-là, vous voyez ? Tout à fait. Et ce profil-là est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Il ne faut pas croire qu'un bilan à tel ou tel âge soit définitif, rien n'est plus faux. Tout à fait. Et ce qui est aussi très important à dire pour des personnes qui n'auraient pas l'habitude de rencontrer des enfants avec un trouble du spectre autistique, c'est vraiment de ne... Alors, les recommandations, c'est avant 6 ans, mais ça peut arriver plus tard. Mais avant 6 ans, par exemple, on ne parlera jamais de déficience intellectuelle associée. Ça peut être le cas. Parfois, on peut avoir un trouble du spectre d'autisme avec une déficience intellectuelle. Mais le plus souvent, l'enfant avec un trouble du spectre de l'autisme, avant 6 ans, il est intéressé par d'autres choses de son environnement. Il a des préoccupations qui ne sont pas les préoccupations communes ou les préoccupations du système de l'éducation nationale en maternelle. Et peut-être qu'il ne parle pas, peut-être qu'il n'est pas intéressé par le fait de communiquer verbalement. Et donc, du coup, il peut avoir des scores totalement chutés ou vraiment des comportements qui pourraient nous amener à penser qu'il n'est pas intéressé par le raisonnement. Ce qu'on sait, c'est que quand on utilise des outils qui sont adaptés, il y a dans la moyenne, les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme ont des résultats, par exemple, au matrice de Ravenne, tout à fait dans la moyenne. D'accord ? Avant 6 ans. Oui, Joseph. Deux points très rapidement. Premièrement, le retard du langage. Bon, le terme est un peu méchant, mais il faut savoir que c'est quasiment général dans le monde de l'autisme, y compris dans ce qui, Naguère, était labellisé comme syndrome d'Asperger. On disait à tort que le syndrome d'Asperger était accompagné d'une absence de retard du langage. L'immense majorité des gens qui avaient été labésés à Asperger avaient eu des retards du langage. D'ailleurs, j'en faisais partie. Il ne faut pas croire que s'il y a un retard du langage, c'est une catastrophe en soi. C'est un facteur sur lequel on doit travailler, mais ce n'est pas, j'allais dire, l'oiseau de mauvaise augure. Il ne faut pas le prendre sous cet angle-là. Deuxième point, peut-être aussi très rapidement, j'ai la plus grande méfiance par rapport à cette nouvelle religion des tests de QI. Je le dis un peu sommairement, je pourrais parler pendant des heures. Je suis un ancien amateur de tests de QI, mais ça me pousse d'autant plus à être sceptique. Il ne faut surtout pas qu'un enfant soit condamné parce que tel ou tel score a été de je ne sais combien. Pour le dire un peu sommairement, le commandant Cousteau paraît-il avait un QI de 76. Arrêtez-le. Je suis d'accord avec vous, c'est très important dans le cadre de tous les troubles neurodéveloppementaux. Peut-être que j'ai des collègues qui connaissent bien le WISC-5. En tout cas, moi, j'évite de prendre en considération les scores total. Le but, quand on utilise des outils d'évaluation du raisonnement en tant que psychologue, ce qu'on veut absolument savoir, c'est qu'est-ce que cet enfant sait faire ? Comment est-ce qu'il raisonne ? Et par quel biais il est capable de raisonner ? Est-ce qu'en fin de compte, si on lui montre des choses à manipuler, des matrices, des choses comme ça, sans support verbal, est-ce qu'il les comprend ? Est-ce qu'avant 6 ans, la majorité des personnes qui ont un trouble neurodéveloppemental de manière générale, les épreuves de langage qui sont dans les échelles de Wexler, ils ne parviennent pas à les faire. Donc, on va plutôt faire des matrices de Raven, des identifications de concepts ou des choses plus de logique, de logique mécanique ou ce genre de choses-là pour comprendre leur niveau de raisonnement. Donc, comment faire pour que cette annonce-là soit fondateur ? D'accord ? Fondatrice. Pardon, désolé, des fois je fais des erreurs parce que j'ai un passé de dyslexie. Donc, comment faire pour que ce soit fondateur ? Il faut impliquer les parents. D'accord ? Ce n'est pas juste qu'on leur annonce quelque chose parce qu'on doute ou on en est sûr en une seule consultation. Non. On les implique, on les invite dans notre bureau pour qu'ils observent ce que nous, on est en train d'observer. On leur demande leur point de vue, on leur demande leurs observations. On respecte la temporalité, on ne fait pas tout en une journée et puis à la fin de la journée, on dit qu'est-ce qu'il en est. Mais non, on va essayer quand même de prendre un petit peu de temps quand même pour qu'ils intègrent chacune de leurs questions, des informations qu'on commence à leur apporter. Un autre élément important, c'est de pouvoir apporter des informations claires. Ça veut dire que nous, en tant que professionnels, on doit bien comprendre comment fonctionnent les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. on doit pouvoir répondre aux questions des parents et on doit pouvoir les orienter vers des prises en charge. Donc, ça veut dire que quand on est dans ce processus-là d'annoncer actuellement votre enfant ou vous, en tant que personne, vous présentez des difficultés significatives dans les interactions celles réciproques, vous présentez aussi d'autres ressources. Mais là, il y a quelque chose qui est actuellement difficile et on pourrait vous aider. En tant que professionnel, on doit se renseigner sur les ressources du territoire. D'accord ? On ne doit pas juste dire bonne chance, bon courage. Voilà, on doit savoir vers qui on va orienter les parents. On doit faire parfois des recherches aussi pour les parents qui vont être un petit peu déboussolés. Et donc, savoir vers quels sont les orthophonistes de la région, quels sont les psychomotriciens de la région. Est-ce qu'il y a un CRA qui ne serait pas à côté ? Est-ce qu'il y a un CESAD ? On doit se renseigner, nous, en tant que professionnels, pour pouvoir apporter ces informations un peu prédigérées aux parents. On doit contextualiser ce qui se passe. Là, maintenant, c'est une photographie. Et votre enfant, il va être en capacité, grâce à des prises en charge, d'évoluer, grâce à des rencontres aussi, grâce à plein de choses, d'évoluer et d'aller vers de l'épanouissement, de l'autonomie. Et donc, on doit essayer de faire ce genre de choses-là. On prévoit un temps suffisant. On fait les choses, on prend le temps pour répondre aux questions des parents. On souligne les compétences. Et puis, les enfants, à partir de 6 ans, en des termes clairs, sans forcément utiliser le terme, parce que je pense que… Des fois, je reçois des jeunes qui disent « bonjour, je suis Asperger ». Ils disent « non, tu es Lucas ». Donc, il ne faut pas que ce soit leur identité, d'accord ? Donc, on va leur expliquer avec des termes clairs qu'il y a des petites difficultés dans les interactions, mais que ce n'est pas grave. On va essayer de s'améliorer s'ils en ont envie. Avant 3 ans, on parle de risque. Après 3 ans, on peut utiliser, normalement, dans la recommandation, le terme de « trouble du spectre de l'autisme ». Si on a un doute, encore une fois, on ne dit rien. On dit juste un trouble neurodéveloppemental à préciser et on essaie de revoir l'enfant un an après des prises en charge. Et puis, il y avait la question aussi de cette… Laurent Mautron qui parlait d'épidémie d'autisme. Et ce n'est pas parce qu'une personne à l'adolescence ou à l'âge adulte a des difficultés dans ses interactions sociales qu'elle est forcément dans le spectre, d'accord ? Et ce n'est pas parce qu'une personne a une personnalité ou des intérêts hors normes sociales qu'elle est dans le spectre, d'accord ? Et donc, c'est très important de ne pas non plus utiliser ce terme à la légère. Et même si des adolescents, des adultes viennent nous voir avec cette question-là, on va refaire le même process, de les aider à chercher comment vous vous êtes développés, qu'est-ce qui a amené, qu'est-ce qui a amené qu'actuellement vous êtes en difficulté dans les interactions sociales ? Et il y a plein d'autres facteurs d'explication de difficultés à l'interaction sociale. Donc, voilà. Ensuite, juste d'avoir en tête que ça va prendre du temps d'intégrer cette information-là pour les parents. Et pour ne pas que ce soit traumatique et que ça devienne fondateur, il va falloir accompagner les parents, être avec eux pour mettre du sens sur ce qui les inquiète, les aider à comprendre leur enfant, les accompagner dans les prises en charge, les orienter vers des formations aux aidants, vers des conférences, des bibliographies, des petites vidéos, pour comprendre, voilà, vers les livres de Denver, les livres de Anon, qui sont très bien faits, je trouve, pour les parents petits. Voilà, des témoignages, les livres de Jochef Sovanec, pour les plus grands. Voilà, les amener à comprendre comment se développe leur enfant, qui est-il, et de pouvoir, du coup, adhérer aux prises en charge. Voilà, donc ce processus-là d'annonce d'un diagnostic, il est forcément un petit peu difficile pour des parents neurotypiques, je dis. Mais ça doit être un point de départ, voilà, pour amener vers plus d'autonomie, plus d'épanouissement de la personne. Voilà pour mon petit topo. Mon petit topo, et voilà, avec plaisir pour échanger avec vous, Joseph. Je vais juste enlever, voilà, juste vos petits, je remets vos petits livres. Voilà, mais ça, on va les enlever. Et hop, voilà. Alors, est-ce que… Alors, j'aurais besoin d'une aide technique, peut-être Théo ou Katia, pour enlever la diapo, pour qu'on soit avec Joseph, si on veut répondre à des… Oui, si vous le permettez, en attendant que les choses techniques se fassent. Je pense que vous avez dit plusieurs choses très importantes, notamment à la fin. Cette idée de prendre du temps pour comprendre le diagnostic. Ça peut prendre des années. Le diagnostic en tant que tel, un papier avec des mots, c'est une chose. Mais le vrai travail vient après. Et ça peut prendre très longtemps avant qu'on comprenne les ramifications et ce que cela implique. Certains parents, certaines mamans parlent de ce moment d'abattement, lorsque la chose tombe. Mais c'est transitoire, vous voyez. Et c'est donc un long processus et on va vers le mieux, quoi. Les premiers temps sont compliqués, mais c'est une expérience communément vécue. Aussi, juste avant, vous avez parlé de ce moment de rencontre où quelqu'un ouvre la porte de votre cabinet et vous dit « bonjour, je suis Asperger ». Ça me fait penser, évidemment, à des situations où on voit que le diagnostic d'autisme, pardon de le dire comme ça, c'est un peu hétérodoxe, et devient limitatif. Il y a un certain nombre de jeunes à qui on a tellement répété l'autisme, c'est déficient, ceci, déficient, cela, absence de ceci, etc., qui, je dirais, ont tellement intégré ces points-là que pour eux, se définir comme autiste, cela amène à renoncer à telle ou telle activité. Et je le vois, par exemple, à l'université, sans donner trop de détails personnels, il y a des étudiants qui arrivent me voir au début d'année et qui disent « je suis autiste, donc je ne saurais pas réussir tel examen ou tel autre », parce que, par exemple, on demande de caractériser la pensée de Platon, et la réponse de l'étudiant, c'est « mais je ne suis pas Platon, je suis déficient en théorie de l'esprit ». Et pourtant, quand on réussit ensuite à travailler avec l'étudiant, il passe son examen très bien même. Il ne faut pas que le diagnostic d'autisme devienne, j'allais dire, un blocage ou un handicap additionnel. Ça, c'est une perversion totale de la notion de diagnostic. Et donc, ça aussi, c'est l'accompagnement des professionnels pour aider l'enfant, le jeune, à dire « oui, ça fait partie de toi, cette difficulté-là, mais il y a plein d'autres choses que tu sais bien faire et quelles sont tes ressources, comment faire pour dépasser… » Et puis aussi pour les parents, d'avoir en tête que tout est mouvant, en fait, et leur enfant, avec aussi une attention qui va leur être portée, va évoluer, pas vers une neurotypicalité, mais vers un épanouissement. Oui, je suis absolument d'accord. Et j'irais peut-être de façon encore plus spécifique dans cette thématique, parce que j'aime beaucoup le modèle des intelligences multiples de Gardner, mais bon, peu importe les détails. L'idée qu'il y a plusieurs facultés dans l'être humain et que vous puissiez obtenir un même résultat ou un résultat similaire en obéisant telle ou telle de vos facultés. Exemple un peu simple pour fixer les idées, pour apprendre l'histoire du monde. Vous pouvez avoir un talent pour lire des textes anciens, des livres volumineux, ça c'est possible. Mais si, par exemple, vous avez une pensée en images très fortes, vous pouvez mémoriser les scènes de l'histoire romaine, visuellement brutus, etc., qui passent à l'action. Vous pouvez avoir ce type de mémorisation visuelle. Et c'est précisément de ce geste-là qu'est venue la carrière et l'œuvre intellectuelle et bien de Gardner, justement. C'est qu'à la base, il était prof. On lui avait confié, jeune prof, on lui avait confié des élèves dont personne ne voulait. Et justement, il a su mobiliser les compétences que ces élèves-là avaient et il a pu leur faire réussir des examens que même les autres étudiants ne réussissaient pas. Donc, le fait d'avoir telle ou telle problématique sur tel ou tel point, ça n'empêche pas de mobiliser d'autres aptitudes et de réussir. C'est très important. Et c'est ça qu'on essaye d'amener en tant que professionnel quand on fait de la prise en charge. Et bien, partir des intérêts, partir des forces aussi du sujet pour continuer à le faire avancer, prendre confiance en lui et en ses capacités. Je ne sais pas si on prend déjà des questions ou pas. Peut-être un élément, cette fois, par rapport au tout début de la présentation. Dans l'une des toutes premières diapositives, vous avez montré l'espèce de spirale vicieuse, de cercle vicieux. Qui est issu du modèle de Denver. Tout à fait. C'est un excellent schéma. Malheureusement, combien juste. Malheureusement. Et je dirais, le même schéma, on pourrait le faire sur le langage. C'est exactement ça. Je suis convaincu. On peut en parler très longuement. Mais je suis convaincu que beaucoup de personnes autistes, qu'on qualifie de non-verbales, en vérité, premièrement, toutes les capacités requises pour apprendre le langage. Et deuxièmement, souvent, ils le connaissent déjà. Parce que si vous leur parlez, ils comprennent tout ce que vous leur dites. Ces gens-là, j'allais dire, n'ont pas eu d'apprentissage du langage sur le plan actif, de la compétence active du langage. Je pense essentiellement à cause d'un contexte défavorable. Et ça, c'est à la fois un motif d'espoir, mais c'est aussi un point terrifiant. Parce qu'on voit tous les saccages sur des générations de gens que des systèmes scolaires excluants ont eu. Et je permettrais de redire, à mon avis, il n'y a pas de corrélation entre l'intelligence humaine et la capacité à verbaliser comme Cicéron ou Demosthènes. Je pense que c'est très important. Nous sommes dans une civilisation qui considère qu'une personne brillante est une personne qui bavarde beaucoup. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres cultures, cultures africaines. Par exemple, le sage, c'est celui qui écoute, ce n'est pas celui qui parle. Malheureusement, si vous n'êtes pas quelqu'un qui baratine beaucoup, on vous jugera très négativement, vous serez exclu. Et moins vous avez d'opportunités pour exercer vos compétences linguistiques sans être moqués ou jugés, et plus vous aurez de difficultés à apprendre, et plus vous serez exclu, et moins vous aurez d'opportunités. C'est exactement ce schéma vicieux. Oui, tout à fait. Et du coup, ce qui est aussi important pour les personnes qui peut-être ne travaillent pas tout le temps avec des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, ce qui est important de bien comprendre, c'est que la difficulté de développement du langage oral, elle s'appuie sur la difficulté de compréhension de qu'est-ce que c'est que la communication réciproque. Et donc, quand on va aider l'enfant à comprendre qu'il peut nous communiquer des choses dans des jeux, dans son quotidien, avec des gestes, avec son visage, avec ce genre de choses-là, quand on va développer la conscience que beaucoup d'enfants n'ont pas encore, des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, quand en fait, il y a quelque chose de magique qui est la communication réciproque, quand on va toucher ça, après, s'il n'y a pas de difficulté phasique pour les orthophonistes, ou de motrices, de production des sons, la personne va se mettre à parler, parce que c'est beaucoup plus rapide de parler avec des mots que de parler avec des signes ou des pictogrammes. Oui, je suis absolument d'accord avec vous, Léa. Simplement, une question un peu directe pour vous. Pourquoi est-ce que vous parlez ? Vous parlez parce que cela vous procure certains avantages, soyons très concrets. Par exemple, j'ai soif, je dis j'ai soif, et quelqu'un m'apporte une bouteille d'eau, c'est magique. Mais si, à la place de cela, on me frappait, je n'aurais certainement pas d'incitation à parler. Et je suis convaincu que dans un certain contexte défavorable à ces apprentissages-là, la personne autiste fait le calcul court avantage, et donc ne parle pas. C'est d'une logique extrêmement brutale. Et puis, si je peux, un dernier petit point. Malheureusement, je pense que dans l'apprentissage du langage, on a un peu trop mis l'accent sur des aspects purement sociaux ou non autistiques. Par exemple, dire content, triste, enfin, voyez, ces choses-là que l'on croit être universelles, peuvent en vérité être extrêmement difficiles pour, par exemple, des enfants à profil autistique. Donc, peut-être que si on essayait de démarrer les apprentissages du langage sur des, je dirais, choses plus autistiques, plus proches de leur centre d'intérêt, c'est d'ailleurs un peu le Denver, vous voyez, c'est un peu ça. Oui, oui, sur des motivations intrinsèques. Voilà, c'est ça. Tout à fait, bien sûr. Oui, oui, ça va, vous prêchez une fois. Peut-être, Théo, un petit temps pour les questions ? Tout à fait. Oui, merci pour vos interventions. Alors, beaucoup de questions, du coup, qui ont été inventées. Certaines autour du diagnostic, là, je vais essayer de condenser un petit peu. Certaines autour des outils d'évaluation. Et puis, pas mal de questions aussi sur, justement, cette vision un peu de diagnostic comme élément fondateur, c'est-à-dire tout ce qui vient après le diagnostic. Je vais commencer un peu par la question sur le diagnostic. Oui, alors, il y a des interrogations autour des diagnostics différentiels. Certains qui demandent un peu comment on peut distinguer le trouble du spectre autistique du TH. Est-ce qu'on doit différencier pour les personnes qui ont, du coup, un syndrome Asperger ? Des interrogations autour de cette question du diagnostic différentiel et du diagnostic du TSA Asperger ? Oui. Alors, pour ma part, c'est peut-être un sujet intéressant et vaste. Peut-être qu'avec les minutes qui nous restent, la question du diagnostic différentiel, c'est rechercher si la manière de, par exemple, une personne qui a un TDAH ou qui a une difficulté attentionnelle ou une difficulté à réguler son activité, elle peut avoir des maladresses sociales, mais en fin de compte qui sont dues au fait qu'elle ne traite pas bien au niveau de l'attention auditive ou de l'attention visuelle les indices sociaux et qu'elle va être trop impulsive dans sa manière de réagir, par exemple. Mais ce sont des personnes qui vont avoir des bonnes capacités de théorie de l'esprit ou de raisonnement social. Et puis, c'est des personnes qui, comparativement à des personnes qui ont une difficulté sociale, dans le développement social, les personnes qui ont un trouble du spectre autistique, a priori, il n'y a pas de raison pour qu'elles échouent à des épreuves intentionnelles ou des épreuves d'inhibition motrice ou ce genre de choses-là, a priori. D'accord. Ou de l'anepsie ou des choses comme ça. Je suis d'accord avec vous, avec une petite restriction, si j'ose dire. L'être humain est toujours plus compliqué que la théorie. Et en général, l'être humain a de multiples facettes, de multiples casquettes et c'est très bien comme cela. Voilà, on est souvent autiste et quelque chose, et heureusement d'ailleurs. Je crois que l'autisme pur, c'est un fantasme, une quête qui n'est pas réelle. Vous voyez, l'être humain, qu'il soit autiste ou pas, a une pluralité de diagnostics possibles et ça, il faut le prendre en compte. Et justement, du coup, les personnes qui s'interrogeaient un peu sur l'évaluation et le diagnostic, est-ce que les signes qui sont relevés sont eux-mêmes dans des cultures différentes ? Est-ce qu'on va parler aussi des troubles du spectre autistique dans des cultures très différentes ? Alors, peut-être, Joseph, vous voulez commencer à répondre. Oui, c'est l'un de mes sujets préférés. Alors, en effet, à travers le monde, la vision de l'autisme est bien sûr très différente. Il y a beaucoup de cultures, par exemple, dans des pays, on va dire, non occidentaux. Il y a beaucoup de cultures où vous n'aurez pas de diagnostic médical d'autisme, mais où, socialement, il y a une forme, j'allais dire, de perception de l'autisme. J'ai plein de souvenirs, par exemple, du Cameroun ou alors des pays kanak, de la Kanakie, donc la zone kanak de Nouvelle-Calédonie, où donc les gens, évidemment, n'obtiennent pas un diagnostic médical. Mais, je dis, culturellement, il y a des termes locaux, il y a une façon d'accompagner ces gens, de proposer une maison, de leur donner à manger trois fois par jour. Et c'est ce qui m'a beaucoup touché, c'est souvent le fait de ne pas être verbale. Dans certaines cultures, ce n'est pas un drame, quoi, vous voyez. J'ai rencontré des gens non-verbaux au Cameroun qui, par exemple, travaillaient comme gardiens, agents de sécurité, en uniforme. Vous voyez, alors qu'en France ou en Europe, ça serait impensable d'avoir un agent de sécurité non-verbal, vous voyez. Je ne dis pas qu'ils vivent comme un roi, c'est faux, il vit chichement, mais il a son petit job, un petit quelque chose à manger. C'est quand même assez intriguant, quoi. Ensuite, il y a des cultures, il y a des pays, où justement, sur le plan civilisationnel, il y a d'étroits de parenté avec l'autisme. Le cas qui a été le plus étudié et peut-être qui donne le plus à rêver, c'est le cas japonais. Il y a un certain nombre de similarités extrêmement troublantes, sur lesquelles on pourrait parler très longuement entre un culture japonais et l'autisme. Ce qui explique d'ailleurs qu'un certain nombre d'adultes autistes et parfois aussi non-autistes, mais qui ont certaines proximités avec l'autisme, sont des passionnés absolus du Japon. On les appelle les WIB, W-E-E-B, vous pouvez chercher sur le web. Le Japon serait en espèce d'Éden. C'est souvent perçu comme ça. On pourrait faire une très longue liste de similarités entre l'autisme et la culture japonaise. Je pense que le Japon n'est pas le seul. Je pense, par exemple, à le judaïsme érudit européen, façon pour fixer les idées à Lituanie 1900, schématiquement. Il y a quelque chose de cela aussi, très intéressant. Il y aurait plein de choses à raconter comme ça. Donc oui, je pense qu'il y a certaines cultures. Je pense aussi, pardon, à la Finlande. La Finlande ou l'Estonie, qui c'est presque le même peuple. Vous voyez, quand vous arrivez au musée national estonien, il y a une grande affiche qui vous indique que les peuples finiques sont différents de tous les autres peuples de la Terre. Et il y a quelque chose de vrai. Vous voyez qu'on vit dans la forêt isolée, dire 20 mots par jour. Et d'ailleurs, si j'ose dire, le Covid se diffuse très mal en Finlande. Ce n'est pas une surprise. La distanciation sociale est naturelle. Voilà. Bien sûr, c'est un peu un gag ce que je viens de dire, mais je crois que dans certaines cultures, il y a une sorte de meilleure valorisation de la personne différente, souvent autiste d'ailleurs. Je m'arrête là parce que sinon il y en a juste… Non, mais merci pour ce retour. Juste le point de vue de la psychologue du développement de l'enfant, ce qu'on fait des recherches, on sait qu'il y a des… Normalement, il y a des petites stades qui, dans toutes les cultures, des stades de développement du nourrisson, qui dans toutes les cultures, normalement, se mettent en place, comme le fait de rechercher des petites choses qui ressemblent… Voilà, pour le bébé, des choses qui ressemblent à deux petits points et puis un petit trait comme ça. Le fait de ce retour, d'essayer de hiérarchiser la voie humaine par rapport à son environnement, le fait de chercher des mouvements humanoïdes dans son environnement, ce que les enfants qui vont développer un trouble du spectre autistique font moins dans toutes les cultures du monde. Mais ensuite, il y a des cultures qui ont mis en avant beaucoup plus que d'autres la socialisation, alors que d'autres ont mis en avant beaucoup plus le fait que dans certaines cultures, on doit regarder dans les yeux, alors que dans d'autres, non, secondairement, on apprend aux enfants à ne pas regarder dans les yeux parce que ce serait impoli, ou à ne pas pointer du doigt, ce genre de choses-là. Donc après, il y a des cultures, effectivement, qui sont… Voilà. Par exemple, au Japon, un enfant qui ne regarde pas dans les yeux, c'est un enfant très poli. Un enfant qui déteste le bruit, c'est bien. L'une des pires choses qu'un parent japonais puisse dire à son enfant, c'est ta voix est devenue grosse. L'enfant devient totalement terrorisé. Ne pas aimer le contact physique, avoir des sondateurs bizarres, tout ça, c'est bien vu dans une famille japonaise. Oui. Donc, c'est aussi la question de ce que vous disiez, de la différence, cette différence-là, elle est dans notre société occidentale, elle est parfois un peu regardée avec inquiétude ou avec bizarrerie, mais c'est aussi à nous de changer notre compréhension de la neurodiversité et tout ça. Est-ce que ça veut dire que c'est facile d'avoir un trouble neurodéveloppemental pour se développer ? Je ne crois pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire ou quoi que ce soit. Non. Mais voilà, il y a plein de choses à faire, mais on n'est pas là pour le but d'une prise en charge. Ce n'est pas de rendre la personne dans la norme, parce que ça n'existe pas. Mais le but, c'est de l'amener à être épanouie dans ce qu'elle veut faire de sa vie. Justement, pour raccorder un peu cette question sur les différences culturelles, mais pour l'ouvrir aussi sur la question de diagnostic, tout à l'heure, Joseph, vous avez parlé du fait qu'il y a des diagnostics qui peuvent être mal interprétés ou limitants, qui peuvent avoir des effets un peu pervers. Est-ce qu'il y a certains contextes dans lesquels vous pensez que le diagnostic n'est pas forcément pertinent d'être annoncé ? Les personnes qui vous posent la question là-dessus. Vous voulez la question, Joseph ? Sacrée question. Tout d'abord, un premier point. Les faux diagnostics d'autisme, les diagnostics de complaisance ou de charité d'autisme ont des effets catastrophiques, que ce soit dit. Certains médecins, avec d'ailleurs un parfait esprit, humains, quoi, une parfaite gentillesse. Ce n'est absolument pas l'idée que de les blâmer. Un certain nombre de médecins reçoivent dans leur cabinet des personnes qui ont eu toutes sortes de traumatismes, qui sont dans des situations socio-personnelles ou psychologiques absolument calamiteuses. Et donc, le médecin se dit, il faut aider cette personne. Il faut, par exemple, lui donner un petit diagnostic. Ça, il permettra peut-être de se reconstruire. En fait, l'expérience montre que ça mène à des résultats catastrophiques. Si vous êtes une personne non autiste, qui plus est ayant eu toutes sortes de problèmes dans la vie, parfois extrêmement graves, et si vous pensez qu'adopter un mode de vie autiste, ce soit à la planche du salut, c'est une erreur très grave et qui peut être funeste. Donc, déjà, je dirais, un diagnostic doit être vérifié de façon objective par des critères sérieux, et pas par charité pour donner un coup de pouce avec de l'AH ou autre chose. Ça, c'est un premier point. Un autre point, peut-être entendons-nous bien. Quand on parle de diagnostic d'autisme ou d'autre chose, on ne doit surtout pas faire de pronostics. Ce n'est pas la même chose. Un pronostic limitatif, ça, c'est catastrophique. Un diagnostic en tant que tel, c'est autre chose. Et d'ailleurs, je plaide très fermement pour que les diagnostics et les évaluations diagnostiques mettent l'accent sur ce qui est positif. Et en particulier, hélas, en France, je crois, il y a une tradition à vouloir noter le négatif. « Tel enfant, tel adulte ne sait pas faire ceci, ne sait pas cela, déficient en ça. » Non, je pense qu'il faudrait inverser cela et parler un peu comme les anglo-saxons. C'est un peu hypocrite, je sais, mais au moins, c'est comme cela, de parler, par exemple, « il sait faire ceci, elle sait faire cela, etc. » Ça, c'est beaucoup mieux. Et on peut imaginer un diagnostic qui se fonde sur les points forts de la personne. Et d'ailleurs, Léa, vous l'avez plus ou moins, même plusieurs fois dit à propos, par exemple, des tests de QI. Finalement, à quoi ça sert de s'être obsédé par des résultats décevants, je veux dire, sur tel ou tel sous-test ? L'important, c'est de retenir, par exemple, le bon score aux matrices de Ravenne, pour reprendre l'exemple, et de fonder, par exemple, le parcours scolaire sur ce profit, sur ces potentialités-là. Donc, le diagnostic en tant que tel, intelligemment construit et bien présenté, n'a pas à être limitatif, au contraire. Et peut-être, un tout dernier mot, je dirais, il ne faut pas suivre les clichés, les stéréotypes sur l'autisme. Et il y en a marre au bout d'un moment. Pourquoi est-ce qu'on nous présente toujours l'autisme informaticien, génial, etc. ? Ça ne correspond à quasiment aucune réalité. Quasiment aucun autiste, enfin, peut-être 10%, s'intéresse réellement à l'informatique. Mais il y a une sorte, je dis, de fantasme médiatique. Ce n'est pas une réalité. Et une personne autiste peut réussir dans toutes sortes de domaines. Bon, juste deux cas très concrets en quelques secondes. Il y a une dizaine d'années, je m'en souviens, c'est une claque que j'ai reçue lors d'une conférence publique. J'avais dit que, probablement, les autistes n'étaient pas bons en tant que diplomate. Deux jours plus tard, j'avais reçu un mail d'une diplomate autiste de l'ambassade de Slovénie qui m'engueulait. Et d'ailleurs, elle avait très bien fait. Voilà. Donc, ça, c'est, je dis, une chose. Et puis aussi, deuxième point, ce n'est pas parce qu'on a des compétences extraordinaires que nécessairement, on doit devenir prof de maths à la fac et ce n'est pas vrai. Il y a des gens autistes qui ont des compétences extraordinaires, qui ont un projet professionnel, par exemple, d'élevage de moutons ou d'élevage de crocus, qui s'épanouissent par cela, qui auront une vie, peut-être, du moins j'espère, réussie par cela. C'est très important, je dirais, de suivre les espoirs, les rêves de la personne. Et en tant que professionnel, j'oserais dire, nous, professionnels, si vous le permettez, on doit plutôt faciliter un projet de vie et non pas dicter que toi, tu feras ça. Ça, c'est un schéma années 50 qui fait absolument briser. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, juste pour rebondir sur trois petits points. Il y avait la question effectivement du diagnostic par charité. C'est vraiment important quand on a des adolescents ou des adultes qu'on rencontre. et avec parfois cette question, peut-être que mes difficultés seraient expliquées par un trouble du spectre d'autisme. En fait, c'est important de se dire si on doute ou si vraiment, ce n'est pas très clair au niveau de la trajectoire des plans frontaux. Est-ce que ça va vraiment être utile pour la construction identitaire et l'épanouissement de la personne qu'on utilise ce terme-là ? Si ça ne l'est pas dans la compréhension qu'il a de son fonctionnement, non, on ne va pas parler ni de suspicions d'autistes, ni de traits autistiques. Ce sont des choses qui ne veulent pas dire grand-chose. Et puis après, pour tout le reste, j'étais d'accord. Oui, ça a fait émuler beaucoup de questions justement autour de ça, d'un diagnostic un peu tardif pour des jeunes adultes et justement, ce que ça pouvait impacter chez eux. Est-ce que c'était forcément pertinent de venir poser un diagnostic ou pas ? Est-ce que c'est dans les changements d'identité justement ? À l'adolescence, moi, mon point de vue, c'est qu'on doit aussi prendre tout un temps de discussion avec la personne de qu'est-ce que ça va changer dans ta vie si on te dit que tu as un trouble du spectre de l'autisme ou si on te dit que tu n'en as pas. Et ça, ça doit faire partie de notre prise en compte pour pouvoir aussi après restituer ce qui… Et donc, de manière générale, mon expérience, c'est que quand il y avait des choses effectivement particulières, mais qu'il n'y a pas trop d'éléments dans la trajectoire développementale, ça, c'est très important, d'accord ? C'est-à-dire qu'une personne, si elle n'était pas autiste à 3 ans, à 4 ans, elle n'est pas autiste à 18 ans, d'accord ? Ce n'est pas possible. Donc, on ne fait pas juste un diagnostic d'autisme avec un entretien, une ados et puis des tests projectifs, d'accord ? Non, on doit reprendre tout, on doit tout rechercher. Ça prend beaucoup de temps, mais on doit tout rechercher. On doit demander aux parents de se rappeler qu'est-ce qui s'est passé, on essaie de faire en sorte que la personne, elle soit avec nous aussi pendant cette période où on fait une intégration de sa vie, où on respecte tout comment est-ce qu'il s'est développé. S'il n'était pas autiste quand il était petit, il ne l'est pas maintenant, d'accord ? Et ensuite, il doit nous faire part de pourquoi tu penses que tu es autiste, pourquoi les autres pensent que tu es autiste, est-ce que ça va être… Voilà. Et la plupart du temps, quand on annonce à quelqu'un, écoute, tu as des difficultés dans le lien avec les autres, mais ce n'est pas ce qu'on appelle de l'autisme, la plupart du temps, il est soulagé si on lui explique, si on a compris d'où est-ce que ça venait et qu'est-ce qu'il peut faire pour se sentir mieux. OK, très bien. Alors, pour quelques questions, autour justement, il y a des interrogations sur quel professionnel approprié pour les prises en charge, une fois que je t'en ai posé, par rapport aux ETH qui peuvent être mis en place, comment les trouver, comment sélectionner un petit peu les personnes qui vont être ressources pour la prise en charge. Oui. Alors ça, il faut… Comment dire… Je ne peux pas répondre spécifiquement à cette question parce qu'elle dépend de quelles sont les difficultés de l'enfant actuellement, quelles sont ses ressources. Donc après, il faut voir actuellement c'est quoi la priorité la plupart du temps chez les petits, ça va être comprendre comment est-ce qu'on interagit avec les autres, avec ses parents, enfin voilà, avec les adultes. Donc ça, c'est toutes les approches qui sont recommandées, c'est la méthode de Denver, le modèle de PACT, par exemple, il y en a d'autres, enfin voilà, mais celles-là, c'est celles qui sont très recommandées. Il y a des… Après, ça peut être de l'orthophonie si l'enfant, il n'est pas en capacité encore d'utiliser le langage pour parler, ça peut être de la motricité, ça peut être de l'ergothérapie s'il y a des troubles de l'intégration sensorielle, par exemple, qui peut l'aider à bien gérer, intégrer tous les sons qui va… toutes les sens qu'il va percevoir. Après, il y a ce qu'on appelle des groupes d'entraînement aux habiletés sociales, ça peut être aidant pour certains, ça peut être, enfin voilà, aménager des choses dans la scolarité. Si on a des doutes, encore une fois, on se réfère à des gens qui connaissent un peu mieux que nous, comme les centres sources autisme, par exemple, il y a les recommandations de l'AHAS qui sont actualisées régulièrement et voilà. Donc, on essaye, si on ne sait pas, on essaye de se renseigner auprès de gens qui ont un peu plus d'épices. Si on ne connaît personne, on peut demander encore une fois au CRA, au Centre Sources Autisme. Des fois, il y a des… sur Facebook, il y a des échanges, on peut appeler des collègues. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'à maintenant, en France, quand même, on a parfois, dans certaines régions, c'est un peu plus déserté. bien sûr que des fois, dans des dom-toms ou dans d'autres pays, voilà, on met un peu plus de temps à trouver des gens qui seraient déjà formés, mais après, on peut trouver des gens qui ont envie de se former, qui sont motivés, qui ont plaisir à travailler, à soutenir le développement des enfants et au début, peut-être qu'on n'est pas expert et puis après, les rencontres font qu'on se forme de plus en plus. Et puis, si j'ose dire, on peut aussi soi-même lancer des projets. Une personne peut faire beaucoup de choses. Il ne faut pas se sous-estimer. Il faut se lancer et certaines des plus belles initiatives qui existent dans l'OTIS ont été créées par un parent, une maman. C'est très important. Et d'ailleurs, je tiens aussi à dire que le niveau, la quantité de ressources disponibles ne dépend pas en fonction de la richesse d'un département ou d'une région. Ce n'est pas vrai. on peut faire beaucoup de choses même avec assez peu de moyens. Il y a maintenant beaucoup de... En tout cas, si on sait où chercher, on va pouvoir trouver quand même des choses. Il faut garder espoir. Il faut juste chercher, aider un peu, chercher pour les parents avant que sinon ils peuvent se démoraliser. Mais aider un petit peu et les parents à chercher et on peut trouver. Et parfois, les parents... Ce qui est très important aussi, c'est que parfois j'entends des professionnels qui vont dire « Oui, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'orthophoniste dans le coin, donc on ne leur a pas forcément dit, donc on ne met pas en place d'orthophonie. » Oui, peut-être qu'il y a un orthophoniste à 50 kilomètres, mais peu que les parents ne le connaissent pas. Mais peut-être qu'en fait, ils sont motivés pour se dire « J'ai envie de faire 50 kilomètres plusieurs fois par semaine pour aller emmener mon enfant faire de l'orthophonie. » Donc, en fait, il faut amener les parents à prendre des choix en conscience. Même si des choses sont éloignées, il faut leur donner cette information. Après, il y a des choses aussi en ligne, il y a des petites… Il y a des choses qui existent, il faut leur donner les informations et après, eux, ils vont faire le tri, ils vont faire leur choix avec leur organisation, leurs moyens. Et aussi, avoir en tête que de plus en plus, les A-Français aident de plus en plus la prise en compte financière des prises en charge précoces. D'accord ? Donc, avant 7 ans, maintenant, il va y avoir les forfaits de prise en charge précoce qui sont soutenus par les PCO, donc les plateformes de coordination et d'orientation. Et ça, ça va favoriser le fait que les enfants, la Sécurité sociale pourra payer des prises en charge avec une psychologue, avec une psychomotricienne, avec une herbothérapeute, par exemple, parce que l'orthophonie est déjà prise en charge par la Sécurité sociale. Donc, il y a plein de choses qui existent pour que le plus tôt possible, on aille à la rencontre de l'enfant et qu'on l'aide à développer toutes ses potentialités. Ok. Très bien, merci beaucoup. On arrive un petit peu à la fin de notre webinaire. On n'aura pas le temps, malheureusement, de remonter encore beaucoup de questions. Il y a eu pas mal de questions autour des outils, quels outils utiliser, lesquels sont pertinents pour les diagnostics. Moi, je vous invite, du coup, il y a aussi des questions sur des références de lecture autour de la question diagnostique. Donc, j'invite les personnes qui sont intéressées par ce sujet à se procurer ton livre. Il y en a d'autres, mais voilà. Moi, je pense que j'ai essayé de mettre toutes les infos du moment. J'ai essayé de mettre beaucoup de sources, beaucoup, voilà, beaucoup de choses pratiques pour les professionnels. Donc, voilà. Et ceux qui sont intéressés aussi par la question de l'autisme et des différences culturelles, vos livres, Joseph, qui sont extrêmement intéressants aussi sur ce sujet. Voilà. Merci à tous les deux pour vos interventions. Merci, Théodore. Merci aussi à toutes les personnes qui étaient à la technique ce soir, Katia Thériault, Georges Cogné, ou Adrien Hénard, et les deux qui ont pu répondre à vos questions, remonter les différentes informations. Donc, le live, il sera retranscrit, il sera disponible sur YouTube. Le PowerPoint aussi sera disponible sur notre page, sur notre site de la PPEA. Et puis, vous avez aussi sur notre site de la PPEA accès à toutes les formations en lien avec la question justement du diagnostic du TSA. Voilà. Merci à tous et puis on vous souhaite une très bonne soirée. On va clôturer ce live. Merci de vous avoir suivi. Au revoir. Merci. À très bientôt et dans 15 jours, merci beaucoup. Et puis, je rappelle, dans 15 jours, le mardi 9 mars, maintenant, pour le prochain ordinaire qui sera sur le PET3, l'évaluation psychologique des enfants, justement, sur le spectre de l'autisme. Le prochain webinaire, mardi 9 mars, à 18h. À très bientôt et bonne soirée à vous. Léane, t'entends pas. Je vois que tu parles. Non, oui, je voulais savoir si on était toujours… Oui, toujours là, pour l'instant, les gens quittent tranquillement le live. Remercie aussi. OK. Beaucoup de messages de remerciements sur l'intervention. Donc, parfait. Bon, super. Merci beaucoup, Théo. De rien. J'étais ravi de vous suivre. C'était très intéressant. Je vous souhaite une bonne soirée et peut-être que je vais quitter le… Ah, alors là, ça s'est enlevé. c'est tout… C'est tout. C'est tout. C'est tout.